Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de ma sixième étape. Je suis au collège de Dillisheim où j'ai eu la chance d'y être accueilli pour y passer la nuit. Cet établissement est une véritable institution qui a été fondée il y a plus de 150 ans. Au départ pour former les prêtres et les évêques, aujourd'hui ça a bien évolué, plus de 1000 élèves y sont scolarisés. Monsieur Belzoung, un grand merci pour votre accueil, c'était vraiment génial de revenir ici. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir un ancien potage déjà aventurier à l'époque. Et j'espère surtout qu'on se reverra un jour, et cette fois-ci, à l'heure ! Et oui, parce que j'étais toujours en retard, et au bout d'un moment, Monsieur Belzoung, mon danse-improviseur, ça l'a désespéré. Et là j'y vais parce que je suis à la bourre ! Oui, vas-y, je ne vais pas te retenir ! C'est parti, à bientôt ! Aujourd'hui je pars explorer le territoire de Mulhouse et sa région, mais d'abord j'ai ma première rencontre, elle s'appelle Lynn Scherer, et en 2017 elle a pris un sacré virage pour se consacrer au maraîchage en sol vivant. Et cette première rencontre, elle est à Flaxlanden, c'est le village où j'ai grandi, et pour moi évidemment, ça me rappelle énormément de souvenirs. Bonjour Lynn ! Bonjour ! Désolé du retard ! C'est pas grave ! Je vais pas visiter ? C'est parti ! Allez, je te suis ! La manière que moi j'ai trouvé de faire, c'est de nourrir les êtres vivants du sol, plutôt que de me préoccuper des besoins de la plante et de la nourrir elle, directement. Concrètement, ça signifie que j'utilise pas d'engrais pour faire pousser ma plante, je me base plutôt sur la fertilité de mon sol, et celle-ci, elle est assurée par les êtres vivants qui sont dedans, et plus concrètement par leur déjection. Pour qu'il y ait des éjections, il faut les nourrir. Donc c'est ce que je fais, et je leur apporte diverses sortes de nourriture, et l'objectif c'est ça, c'est de jamais retourner le sol, jamais le travailler, ou le moins possible en tout cas, pour éviter de détruire en fait un travail merveilleux que font les vers de terre, mais aussi tous les êtres vivants qui occupent le sol, de gratter le sol, de faire des galeries, et puis ces galeries ensuite, elles sont empruntées par les racines des plantes qui poussent dessus, par l'eau, la pluie qui s'infiltre dans le sol, par le gaz, et en fait tout ça crée ce que j'appelle la fertilité de mon sol. On n'est pas non plus dans le laxisme et dans le laisser-aller, je surveille, mais j'essaye de ne pas perturber, puisque la nature en fait, elle fait les choses bien mieux que moi. Moi aussi. Ça c'est Kreshka, et dans l'enclos il y a hiver, et puis ce sont des super désherbeuses fertilisantes en hiver, elles font un boulot remarquable. Et du coup, je ne suis pas mécanisée, je n'utilise pas de tracteur. Ça serait trop cool que les carrosses soient sorties. En fait, je trouve que mes tomates, elles ont du goût, par rapport à une tomate qui a passé trois semaines en frigo, qui a été récoltée alors qu'elle n'était pas à maturité. Mes tomates, ce n'est pas ça. C'est récolté le jour même de la vente, parce que je n'ai pas de chambre froide, je n'ai pas de lieu de stockage, et puis c'est amené sur le marché, et c'est dégusté, j'espère, par mes clients dans la journée, parce que c'est là où c'est le meilleur. Mon parcours, il est pour le moins hétéroclite. J'ai commencé avec une licence en histoire des arts, j'ai enchaîné en toute logique avec un CAP en charpente, et j'ai fini avec un BPREA en maraîchage. Et entre-temps, j'ai ponctué tout ça de petits boulots alimentaires, et je pense que c'est grâce à ces petits boulots alimentaires que je me suis posé les vraies questions sur ce que je voulais faire de ma vie. Parce que faire de l'argent, c'était possible, de trouver un CDI, d'avoir un emploi où je ne me posais pas trop de questions, et où j'engrangeais beaucoup d'argent. Un matin, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon mur tout blanc, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais là ? Et il fallait donner un sens à ma vie, vraiment. Comme j'étais perdue, je me suis posé des questions sur ce dont j'avais besoin, et donc j'avais besoin d'un toit et de manger. Et heureusement, j'ai eu le coup de cœur pour les légumes. En fait, je suis revenue aux sources, je pense, parce que je faisais beaucoup de jardinage avec mon papa quand j'étais petite. Et je suis de retour, quoi. Non, je changerais de métier pour rien au monde. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie et ma place. Waouh, encore une très belle rencontre avec Lynn. C'est une femme extraordinaire. Vraiment respect quand je vois tout ce qu'elle fait toute seule dans ses jardins et sous sa serre. Ça mérite clairement qu'on la soutienne. Voilà, l'aventure continue direction Mulhouse. Et pour rejoindre Mulhouse, je vais emprunter l'Eurovélocis qui longe le canal du Renault-Rhin et emprunter les nombreuses pistes cyclables développées par l'agglomération mulhouse-ienne. Ouh, je ne fais pas chaud. Bonjour. Bonjour. Et on arrive à Mulhouse avec le soleil. Il y a quelques gouttes de pluie quand même. Quand on grimpe vers le Rayberg, on va sur les hauteurs de Mulhouse. Et quand on va sur les hauteurs de Mulhouse, on aperçoit ces fameuses villas des capitaines d'industrie qui se sont parfois construits de véritables palaces. Et le Rayberg, c'est le point de départ idéal pour de nombreuses randonnées. On est vraiment juste à côté du centre-ville et on est déjà en pleine nature. C'est dingue de se dire qu'on est à moins de 2 km du centre-ville et que là, on est juste en pleine forêt. Oh là là, mais c'est beau. Mulhouse, c'est vraiment une ville à l'histoire particulière. En fait, après la guerre de 30 ans, quand l'Alsace est rattachée à la France, Mulhouse, elle, devient république indépendante rattachée au canton suisse. Et à l'époque, l'impression sur état fait prohibée en France. Du coup, Mulhouse a pu se développer, prendre de l'avance et c'est comme ça qu'elle est devenue une ville industrielle. Et là, je suis au pied du temple de Mulhouse. Il s'agit d'un lieu de culte protestant. Je suis avec Jérémy, le fils du pasteur et on va partir tous les deux faire un tour sur les toits du temple. C'est extraordinaire. Ces cloches impressionnantes, elles sont énormes. Le seul petit truc, c'est que j'espère qu'on ne va pas se mettre à sonner parce que là, je peux vous dire qu'on devient sourds directement. Là, on est à la flèche du temple, tout en haut. On a une vue sur tout le blues. Quelle expérience incroyable. C'est quand même fou de se dire qu'on était tout là-haut. Et le centre-ville est super mignon. Et le site gigantesque de l'entreprise DMC illustre parfaitement l'histoire textile de la ville. Aujourd'hui, l'entreprise DMC existe toujours et exporte dans le monde entier, mais n'occupe plus qu'un tiers de l'ensemble du site. Du coup, Blues cherche à réinvestir cet endroit avec la résidence d'artiste Motoko, mais aussi avec le plus haut mur d'escalette de France. Moi qui ai grandi juste à côté de Mulhouse, je pensais tout savoir de cette ville, et j'ai été agréablement surpris. Et juste à côté de Mulhouse, à Ungersheim, il y a l'écomusée. On va aller voir ça. C'est absolument magique ici, Déborah. L'écomusée d'Alsace, c'est un véritable village alsacien qui a été constitué avec des maisons alsaciennes en péril. Une association a pu les démonter, les remonter ici à l'écomusée. Ce lieu est juste incroyable, c'est unique, c'est une plongée dans une autre époque, un autre siècle. Ici, on présente la vie d'un village d'autrefois dans les années 1930. C'est fabuleux, c'est beau ! Je ne pourrais vraiment pas rêver mieux pour finir en beauté cette étape, c'est magique. J'ai vraiment de la chance d'être ici et que je suis heureux de partager tout ça avec vous. Demain, l'aventure continue. Alors à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada